Ce projet est une idée d'une conversation ou de plusieurs conversations d'Hélène des Proches, la veuve de Pierre et de moi-même. On s'est revu assez souvent après la mort de Pierre et fatalement on parlait souvent de Pierre. On parlait souvent de Pierre en buvant sa cave, ce qui restait de sa cave d'ailleurs. Parce qu'Hélène était une grande amatrice de bon vin aussi et on a vidé ensemble la cave de Pierre en quelque sorte en parlant de Pierre et la première chose que je lui ai proposé après la mort de Pierre, c'est de faire une bille au de Pierre. J'avais envie de faire une bille au de Pierre. Elle m'a dit non, c'est trop tôt Francis, attendons un peu, attendons un peu. Puis d'attente en attente, comme je suis procrastinateur, cette bio je l'ai jamais faite et il y en a d'autres qui l'ont fait à ma place. On a continué à parler de Pierre avec Hélène et on se racontait des histoires. Moi je lui racontais des histoires qu'elle ne connaissait pas parfois et elle me racontait des histoires que je ne connaissais pas parfois. Et un jour elle m'a dit mais Francis, pourquoi tu ne fais pas un bouquin de tout ce dont on parle ensemble ? Je lui ai dit oui peut-être, pourquoi pas. Puis fil en aiguille j'ai eu envie de raconter des histoires parce que j'avais une foultitude d'anecdotes concernant Pierre qui décrivait Pierre peut-être mieux qu'une bio, non je ne vais pas dire mieux qu'une bio mais aussi bien qu'une bio, c'est-à-dire des aspects de la personnalité de Pierre qu'on ne connaissait pas, enfin que les gens qui aimaient Pierre ne connaissaient pas forcément, surtout dans la période pour laquelle il n'était pas encore célèbre. La première rencontre avec Pierre c'est à l'aurore, moi j'étais jeune journaliste à l'époque et un jour je suis arrivé un matin dans mon bureau et je vois à mon bureau un personnage assez folklorique qui était en train de fumer des cigarettes jaunes d'un volume que j'avais jamais vu avant, c'était d'énormes cigarettes qui étaient des, en fait j'ai appris plus tard que c'était des boyards papier maïs, je ne crois plus que ça existe aujourd'hui et il y en avait déjà, au moment où je suis arrivé le matin il y en avait déjà deux cendriers pleins sur mon bureau, pas sur son bureau. Et j'avise, à l'époque j'étais fumeur, aujourd'hui j'ai arrêté, j'avise donc ce paquet de boyards papier maïs sur son bureau, je le prends et je prends une cigarette et je dis « Salut, on m'appelle le tapeur, au fait t'es assis à mon bureau » et à ce moment-là il m'a repris la cigarette et il m'a dit « Salut, on m'appelle le radin » et on m'a dit d'attendre ici à ce bureau et j'attends. C'était notre première rencontre. J'ai vécu chez Pierre, dans son appartement rue Godon-de-Morra pendant quelques années, je l'ai connu bien avant qu'il fasse, qu'il écrive, qu'il soit publié, parce qu'il écrivait déjà avant d'être publié, mais c'était pas piqué d'un ton non plus. C'était un personnage extrêmement... Il s'est canalisé sur scène, mais il était déjà, dans la vie, c'était déjà un personnage assez protéiforme avec beaucoup de... Il était déjà un provocateur-né, c'était déjà un humoriste extraordinaire, c'était en fait un vétéré. Et bon, il y avait des choses à raconter sur Pierre qu'on ne connaissait pas et j'ai envie de les raconter. Puis de fil en aiguille, j'ai raconté aussi d'autres anecdotes de sa période ensuite de célébrité. Donc, j'ai commencé à faire ce bouquin avec l'aide d'Hélène, qui m'a donné un certain nombre de pistes, qui m'a raconté elle-même un certain nombre d'histoires, de ses filles également. Et avec elle, j'ai fait une liste de gens dont nous pensions qu'ils pourraient nous éclairer sur la personnalité de Pierre, toujours en racontant des histoires. Je voulais me limiter à des histoires dont chacune pouvait éclairer un aspect particulier de la personnalité de Pierre Desproges. Je ne voulais surtout pas faire une agéographie, pas dire quel être extraordinaire c'était. Pas de jugement des histoires, raconter des faits. Et j'essaye d'y dresser, ce n'est pas un portrait, c'est des histoires qui décrivent Pierre, qui est un personnage assez multiple, qui n'est pas uniquement l'humoriste et l'écrivain. Il n'aimait pas le terme d'écrivain, il disait écriveur. Moi aussi je préfère. L'écriveur que l'on connaît. Oui, Pierre était tout et son contraire. C'était un personnage qui savait être d'une tendresse infinie et d'une cruauté infinie aussi, parfois. C'était un... Il était spontané et rancunier. Il était... Il était attaché aux gens et parfois il les laissait tomber comme de vieilles chaussettes. Je l'ai vu rencontrer, tomber en pamoison devant des gens qui ne connaissaient pas la veille, devenir copain-coupe-cochon avec eux, les adorer. Puis six mois après, c'était fini. Il y en a un certain nombre qui ont surmonté ses écueils, dont moi j'espère, et qui l'ont suivi tout au long de sa carrière, de son existence. Mais il y en a aussi un certain nombre qui ont traversé son existence comme des météores. Qu'il aimait et qu'il... Pas détestait, mais qu'il laissait tomber après. Et où qu'il en laissait tomber ? Parce qu'il n'avait pas que des amis, Pierre. Il s'est créé un certain nombre d'ennemis. Moi-même, je suis resté à peu près six mois sans lui parler. C'est une brouille imbécile, que je raconte dans le bouquin d'ailleurs. Où je l'ai accusé de ne pas avoir d'humour. Ce qui pour lui était évidemment le summum de l'injure. Il n'a pas accepté ça. Donc pendant six mois, on est resté sans se parler. Et puis six mois après, il m'a envoyé sa dernière production avec une dédicace disant « L'humour est en page 12, 13, 26, 45, 125 ». On s'est revu. Pierre Desproges, s'il a toujours autant d'actualité, c'est parce que c'est un personnage qui n'a pas son égal dans le milieu de l'humour et d'écriture. C'est un météore... C'est un objet écrivant non identifié, si j'ose dire. C'est quelque chose de particulier que personne n'a remplacé. Il avait une forme d'humour, une rapidité, une puissance, un trait tellement incisif que je ne connais personne qui puisse lui être comparé. Alors si je connais quelqu'un qui pourrait lui être comparé, qui est mort également, c'est Rézère. Je pense qu'ils avaient quelque chose de commun tous les deux. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se régaleraient aujourd'hui, ce n'est pas le terme que j'emploierais. Je pense qu'ils seraient très... Ils dynamiteraient tout ce qui se passe actuellement. Tout ce espèce de pesanteur que je sens régner sur les pensées, sur les mots actuellement. Ils casseraient tout ça en mille morceaux. Et je pense que... Il n'y a pas de... Personne aujourd'hui qui ait cette puissance de... C'est une grenade. C'est une grenade. Pierre, c'était une grenade dont il suffisait de libérer la goupille pour qu'il éclate. Et c'était très puissant. Ça pouvait faire mal aussi. La phrase, je crois qu'il restera, s'il n'y en reste qu'une, ce sera « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Et celle-là, il n'a pas attendu d'être célèbre pour la prononcer. Mais il ne disait pas « On peut rire de tout, mais pas avec tout le monde ». Il disait « Il faut rire de tout ». Ça s'est arrêté là.